Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce journal sur la RTNC. L'actualité reste dominée par la réconstitution de biens culturels et renaissance africaine, qui est le thème du colloque international sur la réconstitution de biens culturels africains des Assises, qui ont réuni plusieurs scientifiques venus de plusieurs pays ainsi que des opérateurs culturels. Ce forum de trois jours est organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, le panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine. La réquestion du recouvrement du patrimoine congolais, notamment avec le musée royal de Tervuren, qui régorge une grande quantité d'une valeur inestimable. De plus belles œuvres de la République démocratique du Congo a été passée au peigne fin. Voilà tout pour les titres. C'est parti pour ce journal. Avec cette question, où en sommes-nous ? Avec l'amélioration du salaire des enseignants après le protocole d'accord signé entre le Banque syndicale et le gouvernement de la République, une question orale avec débat a été adressée au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique par le député national Fleury-Berre Poala. Tony Mouaba a donné des explications claires et précises sur la gratuité de l'enseignement devant la représentation nationale. On fait le point avec Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. Le parlementaire de l'Assemblée nationale qui est une question orale avec débat a été adressée au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mouaba sur l'amélioration des conditions sociales des enseignants, la budgétisation des milliers d'enseignants, la mécanisation des nouvelles unités et des nouvelles écoles issues du dernier contrôle, de l'augmentation des frais de fonctionnement, de la suppression des zones salariales entre les enseignants des villes et ceux des milieux ruraux, ainsi que la consolidation de la gratuité de l'enseignement sont en résumé les préoccupations des élus du peuple. L'auteur de la question orale avec débat, le député national Fleury-Berre Lola, voulait en savoir davantage sur la mesure de la gratuité de l'enseignement institué par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilumbo, et éclairé au passage la lanterne de la représentation nationale. Invité à prendre la parole par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, le patron du secteur de l'EPST, Tony Mwaba a axé son intervention sur quelques réalisations, au nombre desquelles figure la majoration salariale des enseignants des 40 000 francs congolais pour l'exercice budgétaire en cours. S'agissant de la qualité des enseignements, une réforme des manuels scolaires est envisagée, ainsi que le lancement imminent de la campagne « Pas d'école sans banc en RDC », à cela s'ajoute la prime de la gratuité de l'enseignement. L'ensemble des interventions à la tribune n'ont pas servi seulement aux critiques sur la qualité de l'enseignement de base, mais aussi d'autres députés ont reconnu les avancées réalisées par le gouvernement, notamment le nettoyage du fichier des payes des enseignants dans lesquels ont été élaguées plusieurs fictifs, également la mise à la retraite progressive des enseignants ayant largement dépassé l'âge de la retraite. Quant à la bancarisation des enseignants, des ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba a estimé que l'opération est globalement positive. Néanmoins, il a promis d'étudier quelques difficultés résiduelles dans certaines zones qui ne sont pas couvertes par des établissements bancaires. Au terme de cet exercice, le député national Floribère Lola s'est dissatisfait des réponses du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Au cours de la même plénière, l'association politico-administrative et juridique a validé deux députés nationaux. André Litté, étant déclaré démissionnaire, a été remplacé par son deuxième suppléant, Emmanuel Boussa. Et le député national Lohanja, étant décédé, a été remplacé par Mme Chantal Lohanja. Désormais, ils s'agiront comme député national au sein de la chambre basse du parlant. Les réactions des quelques élus du peuple après l'audition du ministre de l'Épesté, ils sont au micro de Sylvie Mwembo. Avec moins de 2% de l'enveloppe globale des crédits budgétaires, l'objectif d'amélioration des conditions sociales des enseignants peut être très difficile à réaliser. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique fait engager courageusement à la transposition des grades qui est déjà une réalité. La signature du béquet, c'est le financement innovant en province. Payement d'un effectif de 457 remplaçants des inspecteurs provinciaux. La suppression des hommes salariales qui donnaient plus ou moins d'avantages aux enseignants différemment selon les provinces éducationnelles. Pour enseigner la forme volontaire politique du président de la République et chef de l'État, on ressorte de même le gros effort tourné par le ministre professeur Tony Mwaba pour relever le défi. Un jeune ministre de notre génération, après Bibois, Moudi et Moué-la-Lodge, « Que pensez-vous des enfants du primaire au nord, qui vous et ailleurs, qui n'ont toujours pas encore été en classe depuis la rentrée scolaire 2021-2022 ? » que le ministre puisse aussi également, madame, visiter les camps militaires qui sont oubliés. Parce que dans nos camps militaires, par exemple le camp Kokolo, le camp Tchatchi, le camp Badiadingi, il y a manque de bancs parce que les enfants de nos militaires sont à même les seuls. Nous tenons à conscientiser l'ensemble de la classe politique que nous avons besoin de les collègues parce qu'ils n'ont pas étudié l'année passée. Mais aujourd'hui, grâce à la gratuité, ils ont eu accès à l'éducation. Nous sollicitons également le révement de la qualité de l'enseignement qui est dispensé au niveau de l'enseignement primaire. Il est important que le révement de cette qualité soit maintenu. Une question abordée au cours du briefing du ministre de la Communication et de la Média est celle de savoir si le gouvernement de la République a reçu l'autorisation du Parlement avant de procéder à la mutualisation entre les FARDC et les unités spéciales ougandaises contre les ADF. On écoute le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboe. Excellence, permettez-moi de revenir et d'insister sur la question de Pichu Moulumba parce que j'ai comme l'impression que la réponse qui a été donnée ne m'a pas totalement satisfait. Il vous souviendra que dans ce pays, une opération de cette nature a été menée à un moment donné. C'était l'opération Moujaoui, qui a d'ailleurs à son temps coûté son poste à Vital Kamere, qui estimait à l'époque qu'on ne pouvait pas permettre à une armée étrangère de rentrer chez nous sans autorisation de l'armée. Excellence, monsieur le ministre, est-ce que vous avez reçu l'autorisation du Parlement ? Est-ce que le Parlement a été saisi pour cette opération ? Le Parlement vous a-t-il autorisé ? Il n'y a pas une procédure présentement en République en Grèce du Congo qui est dicte que lorsque nous voulons avoir un appui des forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'autorisation préalable du Parlement. Je vous mets à défi de me montrer cet article-là dans quelle législation. « Tu ne prouveras pas. » Parce que moi-même, j'ai fait toute la nuit pour chercher, je n'ai pas trouvé. C'était de la sensation à l'époque. Mais qu'est-ce qui est demandé ? C'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et au Sénat qui n'a pas été informé ? Et pour le cas d'espèce, c'est que les gens qui ont demandé ils ont fait la recommandation. Mais comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation ? Ils disent, vous voulez que nous soyez informés ? Nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mythologie des forces. Et vous avez entendu le président de la commission des forces le dire. Vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation ? Oubliez ce débat-là. Et vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo planifient des opérations dédiées à éradiquer la violence orchestrée par les terroristes des forces démocratiques alliées à DIF. Nous allons encore revenir sur le briefing qui a également abordé cette question. Regardez. C'est une nouvelle approche adoptée par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Lyaou se veut à l'écoute des agents publics de l'État. Quand vous savez, allez voir les directeurs de DRH pour que ils puissent vérifier. Pas de protocole lorsqu'il faut résoudre les questions vitales de la nation et anticiper certaines crises. Il en sera ainsi tous les mercredis des audiences sans rendez-vous. Ce premier exercice a confirmé ma conviction et nous continuerons pour redresser l'administration publique telle que le souhaite le président de la République. Je ne peux le faire seul. Seul, je ne peux rien. Mais avec tous les agents, eh bien, je peux tout. Le premier ministre et chef du gouvernement m'a assigné une série de missions à accomplir très rapidement. Mais pour que ces différentes missions puissent réussir, il faudrait que les acteurs principaux qui sont les agents puissent être sensibilisés. Cette façon de travailler traduit la volonté du chef de l'État incarné par le gouvernement Samalou Kondé, le peuple d'abord. La façon dont travaille le vice-premier ministre nous étonne. Il s'est rabaissé jusqu'à nous recevoir à l'extérieur. Ça n'a jamais été fait. Aucun ministre n'a jamais fait ça. Et nous avons l'espoir que nous allons trouver des solutions dans nos différents problèmes. Vraiment, on félicite cette initiative. Nous sommes très contents que ça soit comme ça et que ça continue, que ça reste une habitude. Tous les mercredis, 50 agents seront désormais reçus par le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liao, pour partager la bonne information et gérer de manière efficiente les dossiers des agents de carrière de l'administration publique. C'est décidé, vous venez là, de suivre désormais le vice-premier ministre. Le ministre de la fonction publique sera chaque semaine à l'écoute des désidératas des agents et cadres de la fonction publique. Parlons défense nationale où le ministre de la défense nationale, Gilbert Cabanda, ne ménage aucun effort pour échanger avec tout le responsable concerné par l'état de siège qui exprime leurs avis et considérations sur place à Goma. Il a reçu la FEC, les chefs coutumiers, dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège dans la province du Nord-Kivu. Regardez. L'évaluation de l'état de siège lancée dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris a pris corps à Goma depuis quelques jours avec la mission mixte partie de Kinshasa. Sénateurs et députés nationaux du reste, membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale travaillent d'arrache-pied sous la conduite personnelle du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda pour peaufiner des stratégies et mécanismes pouvant conduire au succès de cet état de siège. Rien n'est laissé au hasard pour mener à bon port cette mission élargie à quelques officiers généraux et supérieurs des EFARDC aux côtés du chef de l'outil de défense. Et ce, à des fins d'écouter tour à tour les différents délégués des couches sociales voire les hauts responsables militaires à cet état de siège qui date de six mois déjà, autrement dit, les gouverneurs des provinces et les administrateurs des territoires sous l'état de siège. Pas des questions taboues. Tout est passé au peigne fin pour élucider le mal qui court dans l'est du pays. Il s'agit de procéder aux réglages nécessaires pour le besoin des nouvelles avancées souhaitées par tous et de tous sous l'angle du réel et du concret aux résultats escomptés. Le ministre de la Défense a insisté sur la complicité qui doit régner entre la population et l'armée dans le sens des dénonciations des gens suspects au EFARDC afin d'affaiblir l'ennemi. Restons toujours à Gomart où l'église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour est encore une fois venue au secours des personnes vulnérables. Ils ont assisté les personnes vivant avec handicap pour une seconde fois commentaire Joseph Oskar Balcaïch. Ce dessin de dernier jour est encore une fois venu au secours des personnes vulnérables à Gomart à travers l'organisation Women of Faith Femmes de Foi ils ont assisté les personnes vivant avec handicap pour une seconde fois. Cette catégorie de personnes est celle n'ayant pas bénéficié de l'assistance de septembre dernier. La cérémonie qui cadre également avec la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap qui sera célébrée le 3 décembre prochain consistait à la distribution générale des vivres au collège Mwanga avec plusieurs milliers de personnes vivant avec handicap de goma. Ces derniers ont bénéficié des vivres non-vivres constitués des sacs de farine de maïs, des sacs de riz, des sacs de haricots, un bidon d'huile, du sucre, des savons, du sel et des moyens de transport pour leur permettre de regagner leur domicile comme les témoignent ici ces bénéficiaires. Nous avons vraiment des vivres non-vivres et des moyens de transport pour leur permettre de regagner et leurs domiciles et leurs domiciles. Présent en cette activité les distributions des vivres non-vivres, les conseils spéciaux du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des affaires sociales du général Sylvain Kengé s'est dit satisfait que les ONG partenaires du gouvernement aient pensé à cette catégorie de personnes vulnérables. Les personnes vivant avec un cap ne peuvent pas être marginalisées dans notre pays. Ce sont des personnes utiles pour la République et pour la nation comme nous tous. Les représentants de l'église de Jésus-Christ décèdent des derniers jours. Ces genres d'assistance se poursuivront. L'église de Jésus-Christ continue à assister le vulnérable parce que nous voulons suivre l'exemple du Christ. Pour la coordonnatrice nationale de Women of Faith, il est important de continuer à poser des actions de bonne foi aux personnes vulnérables dans la nécessité car les besoins en assistance sont énormes. Nous sommes restés avec une liste énorme de non-servis qui nous ont encore demandé et nous sommes partis vers notre bailleur de fonds qui est l'église de Jésus-Christ décèdent des derniers jours pour avoir nous financer et ça a été positif. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Cette distribution générale était précédée des activités de descente sur terrain dans tous les 18 quartiers de la ville de Goma pour l'actualisation des listes des bénéficiaires et la distribution des jetons aux personnes vivant avec un décap. Elle avait dit non aux sollicitations du monde et oui aux valeurs chrétiennes ce qui lui a coûté la vie. La bienheureuse annualité Nengapeta a été encore une fois honorée hier au cours d'une messe d'action de grâce dite à Issyro par le cardinal Fridolin Ambongo célébration écaritique à laquelle a pris part la première dame de la république reportage Naïsa Kiala Charmant Lelo et J.R. Diakedi 1er décembre un jour qui ne passe jamais inaperçu aux yeux de chrétiens catholiques congolais c'est à cette date que mourait il y a 57 ans la religieuse Marie-Clémentine annualite Nengapeta qui sera fait bienheureuse quelques années après la célébration de sa mort avait cette année une saveur particulière avec la présence à Issyro de la première dame de la république Denis Niakeru Tshisekedi pour célébrer cette 57e anniversaire de la naissance au ciel de celle qui a été capable de dire non aux sollicitations du monde et oui aux valeurs chrétiennes les fidèles catholiques de plusieurs diocèses du pays ont convergé vers Issyro ville qui a vu la soeur annualite et rendre l'âme après avoir reçu un coup de couteau en plein coeur après une série de recueillements et processions à Wamba Bafuabaka et Issyro les pélérins se sont retrouvés sur la place où sera érigé le sanctuaire national bienheureuse annualité pour une messe d'action de grâce dans son homélie le cardinal Fridolin Mbongo a exhorté ce pèlerin de toutes les classes à marcher sur les pas de la soeur Nengapeta devenu l'exemple du courage de l'intégrité de la fidélité et du dévouement et du dévouement au Seigneur Jésus exorce que ses disciples n'ont jamais saigné devant la persécution N'essayez pas celui tue le fort sans pouvoir tuer l'âme Matthieu 10 28 quelle belle coïncidence entre ces propos de Jésus et le courage affiché par la soeur annualité au moment de son parti compté au nombre de pèlerins l'épouse du chef de l'état atténue par sa présence a honoré cette valeur chrétienne congolaise qui doit inspirer les jeunes générations un hommage qu'elle a voulu en grand en promettant de construire des hangars sur ce site pour accueillir le prochain anniversaire en entendant la construction par l'église de la basilique pour la canonisation de la future sainte annualité Nengapeta Après la messe la première dame de la république Denise Nekiruti Sekedi a pris la route pour Bafo Abaka l'un des sites de pèlerinage où la bienheureuse a fait ses premiers voeux 24 heures plus tôt l'épouse du chef de l'état avait à son arrivée à Issyro communé avec la population un meeting populaire qui a priorisé les questions sociales et d'éducation Vous avez reconnu la voix de Patrick Michel Moukouille avant de quitter l'Itori pour le haut tuélé la première dame de la république Denise Nekiruti Sekedi avait visité les déplacés des conflits ethniques cantonnés dans deux grands sites de Bounia des vivres et non-vivres leur ont été remis par l'épouse du chef de l'état reportage des habitations de fortune à perte de vue abritant près de 4000 familles venues pour la majorité de Djougou ces déplacés ont trouvé réflexe sur ce site de Kigozé forcés de quitter la terre qui les a vues naître à cause des conflits ethniques ces femmes hommes et enfants n'ont qu'un seul rêve celui de retrouver leur maison en itinérance en itinérance dans cette partie de la province de Litori l'épouse du chef de l'état a porté des vivres et non-vivres pour subvenir aux besoins primaires de ces familles en situation des détresses le mauvais temps climatique sur Bounia n'a pas eu raison de la détermination de l'épouse du chef de l'état de se rendre si dirigé en face de l'ISP Bounia où est cantonné un autre groupe de déplacés Denis Niajiruchi ce qui dit ressort de ses sites avec plus d'informations qui sans doute vont l'aider à mieux composer son plaidoyer et aussi étendre ses actions en faveur de ses déplacés vous le savez le monde a célébré hier la journée mondiale de lutte contre le sida mettre fin aux inégalités mettre fin au sida mettre fin aux pandémies avec ce thème le monde se met d'accord sur tout le plan pour éradiquer le sida d'ici l'horizon 2030 nous vous proposons ce qu'a été la célébration en RDC plus précisément dans la province du Congo central dans ce reportage signé Constance Monanga organisée le 1er décembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée pour cette année sous le thème mettre fin aux inégalités mettre fin au sida et mettre fin aux pandémies en RDC les lancements officiels et solennels des activités de cette 3e édition placée sous le haut patronage du sud de l'état président de la république vient d'avoir lieu à Matadi dans le Congo central par la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Lumbankoulou représentant le gouvernement central plusieurs allocutions marquent cette célébration à caractère mondial notamment celle du gouverneur AID Congo central Justin Lumbankoulou qui s'engage à la lutte contre le VIH dans sa province c'est à la fois un grand honneur et un grand privilège d'avoir choisi le Congo central comme province pilote devant accueillir pour la toute première fois dans l'histoire de notre nation cette activité de haute portée mondiale à ce sujet je réitère l'engagement de toute la population du Congo central dans la lutte contre le SIDA Pour l'ONU SIDA l'un des partenaires engagés dans cette lutte l'accent est mis sur l'éradication urgente des inégalités qui allemandent l'épidémie du SIDA et d'autres pandémies à travers le monde la vice-ministre de la santé quant à elle peu avant de lancer les activités soulignent que le Congo central est parmi les meilleures provinces en termes de riposte de VIH Je voudrais aussi remercier son excellence monsieur le gouverneur à intérim d'avoir accepté d'abriter la cérémonie officielle de lancement de la commémoration de la journée mondiale du SIDA dans la belle ville portuaire de Matadi Nous vous félicitons mon excellence monsieur le gouverneur ainsi que toutes les autorités de la province du Congo central pour votre engagement et votre capacité de mobilisation dans l'organisation de la grande cérémonie de ces jours Un autre moment fort était celui du témoignage d'une femme PVV mariée et mère de deux enfants dont le mari et les enfants sont séro-négatifs C'est par la visite des stands d'exposition de différents produits et intrants servant de sensibilisation sur la lutte contre le SIDA dans le but de mettre un terme à ces flots d'ici 2030 qu'est s'écloturée la cérémonie D'une province à une autre dans ce même registre la province du Maniema est en tête et accuse un taux de prévalence du VIH SIDA très élevé et pour lutter efficacement contre le SIDA le gouverneur du Maniema rend opérationnel le laboratoire d'analyse du VIH SIDA afin de permettre à la population d'aller se faire dépister commentaire au dépendant Appui à la lutte contre le VIH SIDA le gouverneur intérimaire du Maniema Afanidis Mangalam a remis un montant de 6 000 dollars américains au chef de division provinciale de la santé publique afin d'approvisionner un intrat nécessaire au laboratoire de dépistage et analyse du VIH SIDA et autres pathologies de l'hôpital général de référence de Kindou geste posé de manière symbolique en séjour du 1er décembre jour dédié à la lutte contre le VIH SIDA par la communauté internationale cet acte du gouvernement provincial du Maniema est une réponse aux problèmes fondamentaux posés lors de la réunion semestrielle du comité provincial multisectoriel de lutte contre le VIH SIDA CPMLS Maniema Ce laboratoire n'analyse pas la maladie de la VIH SIDA mais il y a d'autres pathologies donc c'est le laboratoire le plus important depuis 2018 que la commune ça a été jeté au laboratoire jusque là par le monde entre le moyen et le monde n'a jamais terminé A Fani Idris Mangala a souligné que le VIH SIDA doit être éradiqué au maniement d'ici 2030 et ce conformément au terme de l'année qui vient appuyer la vision du chef de l'état Félix Antan Tshiseke de Chilombo en matière de la santé pour le professeur docteur Louis-Cyprien Nkandou Nkandou Nkandoum secrétaire objectif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH SIDA la lutte doit être prise comme une urgence étant donné que la province d'Imanima occupe la deuxième place au pays avec 4,1% selon le rapport sérosurveillance le chef de la division provinciale de la santé publique de docteur Estache Bibala a déploré la diminution des PVVM qui consomment régulièrement les antirectoviraux jusqu'à atteindre 12 000 personnes alors que la province en a plus que ça la ministre du genre famille et enfant Gisèle Ndaya a ouvert le travaux de la table ronde sur le leadership citoyen lutte contre les violences faites à la femme cette table ronde est organisée par le CAFCO en collaboration avec le ministère de GFE avec l'appui technique et financier du PNUD reportage Nicole Sesep Loka et Papy Mbongo Les assises de trois jours vont permettre aux participants de réfléchir sur la mise en place d'un agenda de lutte contre les violences faites aux femmes dans notre pays Cet agenda concerne les ONG membres du cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO et autres pour lutter contre l'impunité et promouvoir l'intégrité publique ainsi que développer un leadership citoyen contre les violences faites aux femmes a indiqué à indiquer sa représentante félicité Kankou la représentante résidente adjointe du PNUD a réaffirmé l'engagement de cette agence du système des Nations Unies de soutenir toutes les actions qui visent à valoriser les femmes et les jeunes filles tout en déplorant l'augmentation du nombre de femmes victimes de violences en cette période de la crise sanitaire mondiale Pour la ministre du Genre Famille et Enfants Gisèle Ndaya la lutte contre les violences basées sur le genre demeure un défi collectif Je peux donc estimer qu'autant la lutte contre les violences basées sur le genre demeure un défi collectif autant pour y parvenir il faudrait une mobilisation également collective et tout à la limite des hommes et des femmes Cette table ronde intervient dans le cadre de ces jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme Éradiquer les violences faites aux jeunes filles sur toute leur forme tel est l'objectif de la sensibilisation des élèves de Kinshasa par la ministre provinciale du genre Bernadette Panzou en collaboration avec la Monusco reportage Francine Atoumissi Tenue à Kinshasa dès la conférence des hauts niveaux sur la masculinité positive l'heure et à la campagne mondiale des 7 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles C'est dans cette optique qu'il faut placer la sensibilisation des élèves du lycée Toyokana dans la commune de Kassavoubou par la ministre provinciale du genre Bernadette Panzou Quand un enfant dénonce il y a toute une structure qui va prendre en charge l'enfant psychologiquement juridiquement et puis même à l'hôpital on va prendre soin de l'enfant et les autres qui vont entendre qu'on a arrêté telle ou telle personne qui a une fille et je crois que cela va diminuer dans nos quartiers Placé sous le thème national je m'élève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles Cette rencontre scolaire avec les responsables en charge du social genre famille en collaboration avec la Monisco vise l'éradication des violences faites aux femmes et à la jeune fille sur toutes leurs formes à en croire les organisateurs cette campagne aura pour mérite de faire de la RDC un navre de paix où il fait beau vivre pour toutes les femmes ainsi que toutes les jeunes filles Les femmes de violences sexuelles sont traumatisées elles ont besoin d'une prise en charge psychologique les écoliers de l'institut Révérend Ilunga dans la commune de Kisinsault ont été sensibilisés sur l'impact des abus sexuels sur l'avenir de la victime activité organisée par Wise Women entendez sage-femme commentaire Françoise Bouéla Les filles dans des environnements ouverts ou fermés elles restent exposées aux abus et aux violences sexuelles des pratiques condamnables et humiliantes qui doivent être dénoncées afin de décourager les bourreaux La personne qui a subi la violence recherchait d'abord un médecin pour la prise en charge psychologique parce que la personne qui a subi une violence est d'abord affectée psychologiquement Au cours de cette journée de sensibilisation organisée par Wise Women entendez femmes sages à l'institut révérend Ilunga situé dans la commune de Kisinsault l'accent a été placé sur la jeune fille et à l'impact des violences sur son avenir indique Grasse Massangou initiatrice de cette organisation La plupart des jeunes qui nous avons échangé ne savent même pas de quoi il s'agit c'est quoi la violence elles ne savent même pas que cette journée est célébrée alors là pourquoi nous avons voulu aussi passer dans ces Le programme d'appui au secteur agricole du Nord Kivu a atteint ses objectifs pour 2021 2022 plus d'activités et plus de moyens financiers pour toucher un nombre important des ménages c'est l'une des recommandations du comité de pilotage de ce projet dont la délégation du ministère de l'agriculture a été conduite par son secrétaire général regardez Passa Nord Kivu un projet du gouvernement porté par le ministère de l'agriculture et qui se décline en plusieurs du monde la sécurité alimentaire et les revenus des ménages pour la plupart modestes impliqués dans ces projets à Goma dans le Nord Kivu il s'est agi la réunion du comité des pilotages pour évaluer les activités du dit projet fruit d'un accord de dons et des prêts entre le gouvernement congolais et les fonds africains de développement fade pour une durée de 7 ans nous estimons que le travail est abati c'est une fête de route que nous laissons à l'équipe qui corrige et qui dirige le projet en collivance avec la population que nous aimerions que les choses changent leur quotidien de vie puisse changer à travers l'agriculture les activités réalisées en 2021 les niveaux des décaissements et l'exécution du budget 2021 tout a été passé au PENFA nous voulons plus nous voulons au lieu avoir des résultats 62% 65% nous voulons atteindre en 2022 les résultats jusqu'à 80% pourquoi pas 90% ces projets interviennent dans 5 territoires du Nord Kivu notamment les Massissis Miragongo Routchuru Loubero et Bény Fin de ce journal merci de l'avoir suivi mais juste après cette édition nous vous convions à rester branchés sur nos antennes pour suivre en direct le colloque international sur la reconstitution des biens culturels aux africains au revoir